CAPITÈNE CAVERNE Trois drôles de filles exploraient une caverne au fin fond du Tibet quand elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique le capitaine caverne Il allait devenir le meilleur ami de Brenda, Lily et Babette et aujourd'hui il les accompagne dans les missions les plus périlleuses Est-ce que l'une de vous voudrait avoir la gentillesse de me dire où nous allons ? Tu vas comprendre en lisant ça Un célèbre tableau du peintre Van Ruben a été volé à Paris la semaine dernière ? Non, à côté, tiens ici Le cirque des frères Bingling est rentré après une grande tournée triomphale en Europe Le père de Jeanne est le directeur du cirque Et elle lui a demandé de nous envoyer quatre places Bravo ! Au moins dans un cirque je suis certaine de ne pas me trouver plongée en planistère Nous sommes arrivés, capitaine, descends ! Ah ben une seconde, je te prépare un bon dîner Alors prends ton dîner avec toi et rejoins-nous vite On va l'heure ! On va l'heure ! On va l'heure ! Un autre tigre a disparu ! Qu'on prévienne monsieur Bingling ! Il a dit un autre tigre ? C'est formidable ! Je crois bien que cette fois encore nous allons avoir la chance d'éclaircir un mystère Une petite seconde, moi j'en connais une qui n'est pas d'accord, moi ! Ne dis pas de ce tigre ! Il était encore là, quelques minutes plus tôt ! Alors celui qui a volé le tigre n'a pas eu le temps d'aller bien loin Oh ! Regardez ! Il est là-bas ! Oh ! Regardez ! Il est là-bas ! Viens ! Un bon d'un désarroi ! Je vais l'attraper du héhé ! Oh ! Regardez-vous l'heure de dire ! Capitaine ! Camer ! Capitaine ! Camer ! Capitaine ! Camer ! Capitaine ! Camer 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 ! Cam Il nous dit que le voleur était grand et qu'il avait un rire méchant. Et la joute qu'il était masqué. C'est encore le fantôme alors ? Nous l'avons presque tous vu rodé dans le cirque ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas monsieur Bingling, donnez-nous carte blanche et nous allons rapidement trouver la clé du mystère. Mais mon oncle c'est ridicule, ces amateurs ne trouveront rien du tout, j'irai engager un vrai détective. Toi tu es incapable d'engager qui que ce soit, tu es toujours en train de me demander de l'argent. Danda, fais comme tu veux. Papa est bien content que vous ayez proposé de l'aider, il n'y a que Douane qui soit furieuse. Ça nous fait plaisir de l'aider. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un déjà ? Nous ne soupçonnons jamais personne et en même temps nous soupçonnons tout le monde. Le seul point évident jusqu'ici c'est que le coupable de tout ceci fait partie du cirque. Ce n'est pas que je tienne tellement à le savoir mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Nous allons exercer une surveillance continue sur les deux derniers titres. Avec un peu de chance, le fantôme se manifestera encore et nous l'attrapera. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Voilà les tigres, fais bien attention. Le premier tigre sera bientôt là. Il sera pratiquement impossible au fantôme de voler un tigre juste devant nous. Ah mais non alors, ce sera impossible. J'ouvre l'œil. Le deuxième tigre est parti à son tour. Elle a bien dit, le deuxième tigre ? Oui, le deuxième tigre. Mais où est passé le premier alors ? Ah oui, oui. Non, attention à l'autre tigre. Capitaine Imprudent, où es-tu ? Où est-il ? Regardez ça, un des éléments du tunnel pivote. C'est par là que le tigre est sorti. Ça fait trois tigres sur quatre qui ont disparu et nous n'avons pas trouvé un seul indice. Regardez, un morceau de peau de tigre. Qu'est-ce que tu racontes ? Fais-moi voir ça. C'est toi la plus forte. Grâce à toi, nous avons enfin notre premier indice. C'est bien ce que je pensais. C'est une vieille fourrure. Bravo, c'est formidable. Alors nous tenons réellement notre premier indice. Tu ferais mieux de dire notre deuxième indice. Brenda avait aussi trouvé le premier. Ah oui, tu crois ? Et qu'est-ce que c'était ? L'article en première page, à propos du vol d'un célèbre tableau à Paris. Avec ces deux indices, nous savons pourquoi les tigres disparaissent. Exact. Et je crois même savoir qui se cache derrière le fantôme. Oh non, maintenant il faut le capturer. Oui, et ça y est, j'ai trouvé un plan. Et en plus, c'est un plan vraiment très dangereux. Oh oui, j'adore ça. Et cette fois encore, nous ferons appel à un merveilleux héros qui n'a peur de rien dans le genre de... Ah non, 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 ah non, pas question. Ah non, 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 non. Ah oui ? Allô ? Oh, s'il te plaît, mon mignon petit capitaine, tu vas pas me refuser ça, la gentille bâde. Ben, t'as le choix chou ! Oh, mais ça y est, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, elle m'a eu une frappe plus, eh ben, quel gros digot ! Nous allons prendre la place du tout dernier tigre. Et quand le fantôme vous enlèvera, il risque d'avoir une mauvaise surprise, surtout quand il nous verra, moi et... Le capitaine Kahn ! Chut, ce n'est pas le moment d'attirer l'attention ! En place pour les minéraux du tigre ! Je demande l'attention de tout le monde ! Nous allons assister sur la piste centrale, à un formidable numéro de dressage. Ils ont disparu ! Alors, tu as vraiment cru me tromper ? Tu ne sais pas à qui tu as affaire ? Tu vas regretter de t'être dressé contre moi. Je crois que c'est plutôt vous qui allez le regretter, monsieur le fantôme. À toi, capitaine ! Ne le laisse pas s'en aller ! Capitaine Kahn ! Qu'est-ce pas nous deux ? Qu'est-ce pas nous deux ? Capitaine Kahn ! Qu'est-ce pas nous deux ? Jong-un ! Qu'est-ce pas Antoine ? Qu'est-ce pas pour l'incluer ? Conte-ce que... Il vous faudrait... Kapitaine Kahn ! Non mais c'est drôle, qu'est-ce que ça veut dire, ça en fait plus avec toi, qui l'a l'autre ? Oh, ben allons-en ! Capitaine, capteur ! Je crois qu'il ne reste qu'une chose à faire. Twain, oh non ! Mais si, il est toujours à court d'argent et il essaye d'en gagner par n'importe quel moyen. C'est pourquoi il n'a pas hésité à voler le célèbre tableau de Van Ruben à Paris pendant la tournée du cirque en Europe. Oui, et ensuite il a collé la toile sur le dos d'un tigre et il l'a camouflé avec un morceau de peau découpé sur une autre fourrure. Mais il l'a tellement bien camouflé qu'il n'arrivait plus à savoir lequel des tigres portaient la toile et il a été obligé de les voler l'un après l'autre. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Mais comment avez-vous pu découvrir la vérité ? Grâce à deux indices, monsieur Bingling. Un simple petit article parlant du vol du tableau et un morceau de peau de tigre. Je crois qu'il va avoir tout le temps de méditer là-dessus en prison. Mais monsieur Bingling, je vais devoir emmener les tigres pendant la durée de l'enquête. Mais si vous me prenez mes tigres, je n'aurai plus d'animaux sauvages. Je vais te mettre à la plâtre d'un tigre et il m'en occupe. Alors choisissez. Je ne peux pas trouver plus laid, non ?